C'est pourquoi il est très important pour M. et Mme de Clignan d'avoir des nouvelles du siège du pouvoir, c'est-à-dire Paris ou Versailles. La date situe donc la lettre au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. Et à partir de l'indication temporelle hier, on voit que l'événement est tout récent au moment où Mme de Sévigné écrit sa lettre. Deuxième flèche, la situation initiale du récit. Cette situation initiale met en valeur un personnage qui est l'archevêque de Reims. C'est un personnage très important du royaume. Puisqu'il porte un titre et qu'il tire son pouvoir du domaine religieux. La situation initiale est également indiquée par les verbes. Vous voyez que ces verbes sont à l'imparfait qui donnent une impression de durée. La lettre est envoyée depuis Paris, mais à la première ligne, il est question d'une autre ville qui est Saint-Germain. Il s'agit également d'un lieu de pouvoir, puisque c'est une résidence royale. Cela confirme le fait que l'archevêque soit un membre de la cour. Flèche suivante, le personnage semble valorisé par cette situation initiale. D'abord, il est valorisé par le mouvement. Vous voyez que le verbe revenait est complété par FORVITE, qui est une hyperbole. de la même façon, le verbe ETTAIT est complété par une comparaison, comme un tourbillon. personnage. Le personnage est donc défini dans cette situation initiale comme un personnage dynamique. On s'aperçoit à travers ces deux figures de style, l'hyperbole et la comparaison, que Mme de Sévigné est une rédactrice pleine d'imagination. Alors, pourquoi peut-on dire ça ? Eh bien, parce qu'elle-même n'a pas assisté à l'événement. On le voit à la ligne 8, lorsqu'on lit l'archevêque en racontant ceci. C'est donc à partir du récit de l'archevêque que Mme de Sévigné compose sa lettre, car elle n'a pas été témoin de l'événement. Et donc, si elle rédige sa lettre avec beaucoup d'imagination, son but est de stimuler l'imagination de ses destinataires. Cette imagination est renforcée, flèche suivante, par le portrait social de l'archevêque. Pour décrire l'archevêque, Mme de Sévigné utilise l'expression « grand seigneur » à la ligne 2. A priori, il s'agit de vocabulaire « mélioratif » pour montrer que l'archevêque est très haut placé dans la société. Cet élément est confirmé juste après par l'expression « ses gens ». Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit des valets qui sont avec lui. Mais vous voyez qu'avec l'adjectif possessif « ses », on a l'impression qu'il lui appartient. Alors, au XVIIe siècle, c'est une sorte de réalité visuelle. Parce que les domestiques portent ce qu'on appelle une livrée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un costume avec des couleurs caractéristiques et avec le blason du Seigneur qui est servi par ses domestiques. Ainsi, « grand seigneur » et « ses gens » montrent le prestige social de l'archevêque. Flèche suivante. Pourtant, l'archevêque est présenté de façon humoristique par le texte. Le texte ne dit pas « il est grand seigneur » mais dit « il se croit grand seigneur ». Cette expression montre la marge entre la réalité et la vision que le personnage a de lui-même. Il y a donc du comique de caractère autour de l'orgueil de l'archevêque. Vous remarquez également la répétition du verbe « croit » dans « il se croit » et « les gens croient ». Cette répétition met sur le même plan l'archevêque et ses domestiques. Et donc, là encore, on voit se réduire la supériorité de l'archevêque. D'autant plus que la fin de la phrase est « ces gens le croient encore plus que lui ». Et donc, on a l'impression que les domestiques sont supérieurs à leur propre maître dans cette expression. C'est donc une façon pour Madame de Sévigné de commencer à ridiculiser son personnage. Ainsi, derrière cette situation initiale pleine d'imagination, se profile une pensée critique sur le personnage qui est représenté. … … Merci.